Chers élèves, bonsoir. Je vais vous faire ce soir le sujet langues, lettres et langues étrangères, sujet texte d'histoire 2020. Alors, je commence par la lecture du texte. La mort du colonel Amirouch. Hamou Amirouch, né en 1937, était le secrétaire particulier du colonel Amirouch Aït Hamouda en 1956. Dans ce récit, l'auteur relate de hauts faits de guerre à la fois tragiques et exaltants. Quand on est en guerre, on s'attend toujours à la mort qui est notre compagne permanente et qui nous suit comme notre ombre. Il était excessivement rare en 1958 de rencontrer un maquillard de 1954 ou même de 1955. L'espérance de vie d'un Moudjahed, je le répète, excédait rarement deux ans. Mais je ne suis pourquoi on imaginait le colonel Amirouch si invulnérable, si indestructible, que l'on reçut refusé à envisager comme inéluctable. Cette nouvelle qui vint nous frapper au cœur comme un coup de poignard. La mort de Si Amirouch le 28 mars 1959 L'armée française avait annoncé maintes fois auparavant avoir abattu le colonel Amirouch. Aussi, mon pressage d'acheter le journal est là, je manquais de défaillir. La photo publiée en première page était bien celle du corps de Si Amirouch, si reconnaissable à ses yeux grands ouverts, toujours aussi farouches, à sa moustache noire et surtout à cette incisive cassée qui lui conférait son air féroce. Soudain, je n'avais plus envie d'aller au lycée, ni d'étudier. L'avenir de l'Algérie m'était tout d'un coup totalement indifférent. Aussi, me mis-je à déambuler sans but dans les rues de Tunis. Je tombais en arrêt devant une salle de cinéma où l'on jouait Viva Zapata. Je savais par notre professeur, je savais par notre professeur de français, que Viva Zapata était l'histoire d'un célèbre paysan révolutionnaire mexicain dont la lutte et la cause étaient épeux, celle de Si Amirouch. Mais, en pénétrant dans la salle, j'étais loin de m'attendre à l'effet extraordinairement sédatif que le film allait provoquer sur moi, lorsque Zapata fut tué, criblé de balles dans un piège bien monté, dans des circonstances identiques à celles de la mort de Si Amirouch, aux pleurs des paysans mexicains, répondit un compagnon de Zapata. Non, Zapata n'est pas mort. On ne peut pas tuer Zapata. Zapata, ce sont ses montagnes éternelles et fiers. C'est cette terre arrosée de son sang. Zapata étant chacun de nous, où il vivra pour toujours. Le colonel Amirouch est mort, mais personne ne peut tuer sa mémoire ou son exemple. Hamou Amirouch, Akfadou, un an avec le colonel Amirouch. Kasbah édition 2013. Question. Compréhension de l'écrit. Douze points. Selon le narrateur, la première question. Selon le narrateur, les Moujahidines ne vivaient pas longtemps durant la guerre de libération nationale. Relevez du texte une phrase qui le montre. Bien sûr, on va revenir au texte pour répondre à cette question. La réponse, bien sûr, elle est au début du texte. Donc, où est la réponse? La réponse se trouve dans le premier paragraphe. Donc, quand on est en guerre, on s'attend toujours à la mort qui est notre campagne permanente. Donc, il est dans une situation dangereuse. Donc, ils attendent la mort à tout moment. Il était excessivement rare en 1958 de rencontrer un maquisard de 1954 ou même de 1955. pardon, ou même de 1955. L'espérance, il était excessivement rare. Il était excessivement rare. En 1958, nous avons vu les Moujahidines en 1954 ou 1955. qui, dans l'espérance, les Moujahidines en France, il était important de que nous nous le faisons. Donc, on a reçu des Moujahidines parce que l'espérance de vie est en guerre et en guerre tout au début. L'espérance de vie d'un Moujahed, je le répète, il tombait dans le champ de bataille, il ne restait pas vivant. Donc il était rare en 58 de rencontrer Moujahedine Nikanou entre 54 et 55. Donc la phrase, c'est l'espérance de vie d'un Moujahed, je le répète, excédé rarement deux ans. C'est la phrase qui montre que le Moujahedine ne vivait pas longtemps durant la guerre de Libération. Donc la phrase, c'est l'espérance de vie d'un Moujahedine, je le répète, excédé rarement deux ans. Il y a rarement l'espérance de vie d'un Moujahedine. Il y en a deux ans. Deuxième question. On imaginait le colonel si Amirouche si invulnérable. Donc invulnérable veut dire, ou cette énoncée, toute la phrase veut dire, on imaginait le colonel si Amirouche si impuissant. Et là, la question, elle se pose sur le mot invulnérable. Il y en a deux ans. Si Amirouche d'ailleurs, on imaginait si invulnérable. Donc, est-ce que cette phrase veut dire, le colonel Amirouche est si impuissant, ou bien si fragile, ou bien si invincible? La réponse est si invincible, il y en a qu'on ne peut pas tuer, qu'on ne peut pas appartir. Donc, on imaginait le colonel si Amirouche si invincible, il y en a qu'on peut... Donc, si invulnérable, si invincible. Donc, ça, c'est pour la question numéro 2. On passe maintenant à la question numéro 3. Répondez par vrai ou faux à le journal à confirmer la mort du colonel Si Amirosh. Vrai ou faux? Donc, on va revenir au texte. Mais je ne sais pourquoi on imaginait le colonel Amirosh si invulnérable, si indestructible. Là, il y a indestructible. J'ai le contraire de détruire. Destructible qu'on peut détruire. Et le préfixe "-in". Donc là, je vous le montre. Il y a un "-na". Donc, j'essaie de zoomer. Donc, j'ai le préfixe "-in", destructible, qu'on peut détruire. Donc, avec le préfixe "-in", qui est dans le contraire. Donc, indestructible, qu'on ne peut pas. Et le "-ib", le suffixe "-manta", qu'on peut. Et comme on a le "-in", c'est le contraire. Donc, qu'on ne peut pas détruire. Donc, invulnérable, c'est invincible, qu'on ne peut pas tuer. Donc, on continue. On refusait à envisager comme inéluctable cette nouvelle qui vint nous frapper au cœur comme un coup de poignard. La mort de Siamiroche, le 28 mars 59. L'armée française avait annoncé, maintes fois auparavant, avoir abattu le colonel Amiroche. C'est-à-dire l'annonce de la mort du colonel Amiroche. Aussi, m'empressais-je d'acheter le journal et là, je manquais de défailler. La photo publiée en première page était bien celle du corps de Siamiroche, si reconnaissable à ses yeux grands, ouverts, toujours aussi faroches. Donc, là, la question, par vrai ou faux, le journal a confirmé la mort du colonel Amiroche. Bien sûr que c'est vrai, parce que j'ai trouvé la photo publiée en première page. Le journal, j'ai la photo de Siamiroche, il l'a publiée en première page. Donc, ça, ça montre que c'est vrai. Le colonel Amiroche est mort dans un piège. Donc, vrai ou faux. Mais toujours aussi faroche, là, il parle de Siamiroche sur la photo, à sa moustache noire et surtout à cet incisive cassé qui lui conférait son air féroce. Soudain, je n'avais plus envie d'aller au lycée ni d'étudier. L'avenir de l'Algérie n'était tout d'un coup totalement indifférent. Aussi, Mémige a déambulé son but dans les rues de Tunis. Donc, là, s'il est mort dans un... Bon, on revient à la question. Le colonel Siamiroche est mort dans un piège. Est-ce qu'il y a un indice dans le texte qui montre que Siamiroche, il est mort dans un piège? Alors, l'espérance de vie, je suis pauvre, on a mis une école Amiroche indéutable, si indestructible, que l'on se refusait à envisager comme inéluctable cette nouvelle qui va nous frapper au cœur comme un poignard. La mort de Siamiroche le 28 mars 59. Alors, mais là, on n'a pas montré s'il est mort avec un piège ou non. Le B, le colonel Siamiroche est mort dans un piège. Bon, on va revenir au texte et on va voir que c'est vrai. Comment c'est vrai? Et on va, bien sûr, mes chers élèves, pour les questions, pour répondre aux questions du bac, pour chaque question, il faut revenir au texte. Donc, il faut chercher toujours la réponse dans le texte. Donc, la réponse pour cette question, comment savoir si c'est vrai ou faux, est dans l'avant-dernier paragraphe. Sur le dernier paragraphe, il est sous forme de phrase, mais dans l'avant-dernier paragraphe, c'est dans ce paragraphe-là. Lorsque Zapata fut tué, criblé de balles dans un piège. Bien, et là, dans le texte, l'auteur compare la mort du colonel Amiroche à celle de Zapata. Donc, Amiroche est mort dans un piège. C'est vrai. Troisième phrase, le C. Le cadavre du colonel Sir Amiroche est méconnaissable après sa mort. Là, il faut comprendre le mot méconnaissable. Méconnaissable, c'est un mot qui est formé en ajoutant le préfixe mais à connaissable. Le suffixe, le radical, le mot, c'est connaître, connaissable, c'est connaître. Donc, c'est faux. Pourquoi ? Parce que l'auteur a dit, je savais que, bon, là, la photo publiée en première page était bien celle du corps de Sir Amiroche, si reconnaissable. Donc, reconnaissable, on a le contraire, reconnaissable, c'est le contraire de méconnaissable. Maintenant, on passe au D. Donc, la phrase C, c'est faux. Donc, on a vrai, vrai, faux. Le D, Zapata est mort dans les mémoires. Bien sûr, c'est faux parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il a dit l'auteur ? Non, Zapata n'est pas mort. Regarde. Non, Zapata n'est pas mort. On ne peut pas tuer Zapata. Zapata, ce sont les montagnes éternelles et fières. Éternelles, c'est-à-dire, jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est cette terre arrosée de sang de Zapata et en chacun de nous. Zapata et en chacun de nous. Où il vivra pour toujours. Donc, la phrase, qu'on n'oublie pas. Zapata est mort dans les mémoires. C'est faux. La question 4. Dans le texte, l'auteur évoque des points communs. Des points communs. Il y a des points communs. Il y a des points communs. L'auteur, c'est Amirosh et Zapata. Citez-en 3. Citez-en 3. Le 1 dans une question. Vous prenez le verbe citez. 3. De quoi? De ces deux points. Le 1, il remplace un complément construit avec la préposition 2. On va rendre mes vidéos sur ce pronom, le 1 et le pronom Y. Ce qu'il remplace dans un texte. C'est-à-dire, il y a des points communs. Entre Zapata et le colonel Amirosh. On a premièrement la lutte. Il y a le Kifah. La cause. La cause. Il y a le Rizala. Il y a le Mubiha. Il y a le Watan. Il y a le Watan. Etc. Les circonstances aussi de la mort. Il y a le Dorofe. Il y a le Métoufiha. Zapata est mort dans un piège. Et Amirosh aussi, il est mort dans un piège. Et aussi, on peut dire aussi l'immortalité. Il y a le Mégalotor à la fin du texte sur Zapata. Zapata n'est pas mort. Et le colonel Amirosh aussi. Le colonel Amirosh pour l'auteur, il n'est pas mort aussi. Il est immortel. La question 4. Et bien sûr, à la fin, mes chers élèves, je vais vous montrer le corriger avec le barème. Dans le texte, l'auteur évoque des points communs. Ah, ça y est, on a fait cette question. La question 5. Soit les expressions suivantes. Manquer de défaillir. Totalement indifférent. Déambuler son but. Marcher son but. L'effet extraordinairement sédatif. Aucune envie d'étudier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces expressions? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Classez-les selon les effets produits sur le narrateur. Où j'y allais le narrateur? Le narrateur roi la personne qui raconte dans le texte, qui relate les événements. Où j'counais la personne, c'est qui le narrateur? Le narrateur roi, c'est lui-même l'auteur Hamou Amirosh. Hamou Amirosh, c'est lui qui raconte. Donc, dans ce texte, l'auteur est lui-même le narrateur. Donc, après l'annonce de la mort du colonel Hamou Amirosh. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour après? Après l'auteur, la mort du colonel Amirosh. Qu'est-ce qu'il a ressenti, ses sentiments? Alors, on va revenir au texte. Alors, l'armée française avait annoncé maintes fois auparavant avoir abattu le colonel Amirosh. Aussi, m'empressais-je d'acheter le journal et là, je manquais de défaillir. Il a dit l'expression, c'est après l'annonce de la mort du colonel Amirosh. Yannis, lorsque les Français ou l'armée française avaient annoncé qu'il dérouillait la mort du colonel Amirosh. Amirosh, il a acheté le journal et là, il a dit je manquais de défaillir. La photo publiée en première page, donc la deuxième phrase, la deuxième expression, totalement indifférent. Donc, manquais de défaillir, totalement indifférent. On va voir si, là, c'est totalement indifférent. Voilà. Je reviens au texte. Donc, je manquais, je reprends cela. Pardon. L'armée française avait annoncé maintes fois auparavant avoir abattu le colonel Amirosh. Aussi, m'empressais-je d'acheter le journal et là, je manquais de défaillir. La photo publiée en première page était bien celle du corps de si Amirosh. Si reconnaissable à ses yeux, grands ouverts, toujours aussi farouche à sa moustache noire, ainsi de suite. On a maintenant totalement indifférent. Soudain, je n'avais plus envie d'aller au lycée ni d'étudier. Donc, je ne pouvais pas aller au lycée. L'avenir de l'Algérie mettait tout d'un coup totalement indifférent. Donc, Réna, totalement indifférent, vient après l'annonce de la mort du colonel Amirosh. Ensuite, on a, on continue la lecture, je continue, pardon, la lecture. Aussi, Mimige a déambulé son but. Déambulé son but, aussi, c'est après la mort de ses Amirosh. On n'a aussi aucune envie d'étudier, je n'avais plus envie d'étudier. Donc, c'est juste après la mort de Amirosh. Donc, après la mort de Amirosh, c'est manqué de défaillir, totalement indifférent, déambulé son but. Ainsi de suite. J'imad, après avoir regardé le film, on peut le tronc dans la salle, il gare, une salle de cinéma, son but. Quelqu'un a déambulé son but dans les rues, il errait dans les rues. Mimige a son but, jusqu'à ce qu'il tombait devant une salle de cinéma. Le gars, une salle de cinéma, a joué Viva Zapata. Je savais, par notre professeur de français, que Viva Zapata était l'histoire d'un célèbre paysan révolutionnaire. Donc, là, l'auteur, il fait ce qu'on appelle un flashback. Il revient, parce que sa mémoire, lorsque son professeur de français lui racontait l'histoire de Viva Zapata. Eh bien, Viva Zapata, c'était l'histoire d'un célèbre paysan, où il y a un célèbre paysan mexicain. Il y a eu un célèbre paysan qui a été un célèbre paysan. Il y a eu un célèbre paysan qui a été un célèbre paysan. Donc, après avoir regardé, c'est l'effet extraordinairement sédatif. Alors, je n'étais, mais en pénétrant dans la salle, j'étais loin de m'attendre à l'effet extraordinairement sédatif que le film allait provoquer sur moi. Donc, c'est la seule expression qu'on doit mettre dans la colonne après avoir regardé le film. La question suivante. 6. À qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés ? La question, c'est-à-dire les substituts grammaticaux, ou la, lexico. Il y a des substituts lexico. Il y a des substituts. Il y a des mots qui sont soulignés en, je, sen. Donc, à qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés ? Donc, à qui renvoient les pronoms soulignés ? Le texte est dans le deuxième paragraphe. Donc, directement le deuxième paragraphe. Mais je ne suis pourquoi on imaginait le colonel Améroche si invulnérable. Donc, qui imaginait le colonel Améroche si cette phrase ? Bon, là, il faut que je sois certain. Ah non, que l'on se refusait à envisager. Donc, je continue la lecture. Mais je ne suis pourquoi on imaginait le colonel Améroche si invulnérable, si indestructible, indestructible, que que l'on se refusait à envisager comme inéluctable. Donc, le onrida, il renvoie à qui ? Il renvoie à l'auteur et ses compagnons. Il y a ni l'auteur, ou l'écrivait nous, c'est le maquis, c'est-à-dire les combattants algériens ou bien les moujahidines algériens. Donc, le onr, on revoie à l'auteur plus les moujahidines qui étaient avec lui au maquis. Ou bien, il y a ce qu'on appelle les maquisards. Pardon. Ce qu'on appelle les maquisards. Donc, ça, c'est pour le onr. Ensuite, on a Je savais par notre professeur de français. Je savais par notre professeur de français. Donc, le joheda, il est dans le paragraphe 4. Donc, paragraphe 4. Un, deux, trois, quatre. Soudain, je n'avais plus envie d'aller au lycée ni d'étudier. L'avenir de l'Algérie m'était d'un coup totalement indifférent. Aussi, me mis-je à déambuler sans but dans les rues de Tunis. Je tombais en arrêt devant une salle de cinéma où l'on jouait Viva Zapata. Je savais par notre professeur de français. Donc, le joheda, il renvoie à l'auteur. L'auteur qui est Hamou Amirosh. Là, il y a Hamou Amirosh. Hamou Amirosh, l'auteur du texte. La source, un nom avec le colonel Amirosh. Manessa Hamou Amirosh, l'auteur, il était l'ami où on a fait le chapeau. Hamou Amirosh, né en 1937, était le secrétaire particulier du colonel Amirosh. Manessa, l'auteur de ce texte, qui est l'ami qui est le colonel Amirosh. Il a été l'ami qui est le colonel Amirosh. Il a été l'ami et qui est 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 l'ami en séquence. Dans ce récit, l'auteur relate les hauts faits de guerre à la fois tragiques et exaltants. Donc, l'auteur, il est témoin et il est narrateur. On continue. Maintenant, on a celle. C'était un peu celle de Siam Amirosh. Paragraphe 4. Qu'est-ce qui était comme celle de Siam Amirosh? Paragraphe 4. Donc, 1, 2, 3. Soudain, je n'avais plus envie d'aller au lycée ni d'étudier. L'avenir de l'Algérie mettait tout d'un coup totalement indifférent. Pour chaque question, il y a le passage à l'écoute. Je me suis mis à déambuler sans but dans les rues de Tunis. Je tombais en arrêt devant une salle de cinéma où l'on jouait Viva Zapata. Je savais par notre professeur Bruna Lejeu, c'est l'auteur, professeur de français, que Viva Zapata était l'histoire d'un célèbre paysan révolutionnaire mexicain dont la lutte et la cause était un peu celle de Siam Amirosh. C'est l'anéa, la lutte et la cause. C'est l'anéa, la lutte et la cause. Il y a le passage. Alors, l'annonce de la, l'annonce de quoi? Est-ce que la figure? Non. L'annonce de la mort du colonel. Oui, la mort. Le colonel, le titre, c'est la mort du colonel Amirosh. Donc, l'annonce de la mort du colonel Siam Amirosh à le narrateur. Où est-ce que le narrateur? Le narrateur, il est bouleversé. Elle l'a bouleversé. On participe passé après l'auxiliaire. Avoir. Il a donné un verbe passé composé. Donc, la nature du mot, on peut même m'éprimer à l'apprendre un auxiliaire, un participe passé, un adjectif. Parce qu'il a un nom et deux adjectifs. Je vous montre ce qu'il fait. Pour les gens qui m'éprimeront, il a donné un auxiliaire. Il a l'auxiliaire à voir ou un participe passé. Donc, il a le participe passé après l'auxiliaire. Avoir. Béchartini, un verbe au passé composé. Donc, a bouleversé le narrateur parce que cette grande, grande, le colonel Amiros, c'est une grande figure, il y a une charseille qui est de la révolution algérienne. lui semble, il est immortel. Il est immortel. Il est immortel. Il est immortel. Il n'oublie le colonel Amiros. Il est mortel. Il est mortel. Il est mortel. de son peuple. Il est mortel. c'est pour la question numéro 7. La question 8 dit en une phrase quelle est l'intention communicative de l'auteur. Donc, l'intention communicative de l'auteur. Dans ce texte, l'auteur relate des faits. Donc, quelle intention ? Dans l'intention de rendre hommage à Siamirosh. Il a il rend hommage à Siamirosh et partager les émotions ou ses émotions ses sentiments suite à la mort tragique de cette grande figure. Cet héros bien sûr qui a marqué l'histoire de notre pays. Colonel Amiros. On arrive maintenant à la question numéro 9. C'est la question de réflexion. Donc, vous avez les éléments de réponse. On a si Amiros est un symbole de lutte ou bien un exemple de bravoure. donc là, pour la question de réflexion, on accepte toutes les réponses qui sont en relation avec la thématique ou bien avec le thème. Vous avez aussi des critères d'évaluation. Ces critères sont la pertinence des idées. Vous avez aussi la cohérence et la correction de la langue. Donc, vous devez, mes chers élèves, respecter ces critères que votre réponse soit acceptée et vous aurez la note complète le jour de votre examen. Alors, notre vidéo arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous une autre fois pour discuter des sujets de rédaction, le compte-rendu critique et la production livre. À la prochaine. – Sous-titrage